bonjour mes amis les versos je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le mois de juillet j'espère que vous allez bien vous profitez bien du soleil et de tout ce qui se passe autour si vous êtes en congé profitez-en pour bien vous reposer pour bien souffler pour dormir prendre soin de vous également un instant pour vous c'est important voilà donc je vais commencer la guidance donc je vous remercie encore pour vos likes vos partages vos commentaires et surtout vos abonnements ça y est on a atteint les dix mille abonnés donc moi je suis très très fière en trois mois d'aventure comme ça je m'attendais pas à ça du tout ça m'a vraiment je suis ému très très ému ça montre bien que mon travail m'appeler beaucoup si je peux vous donner une petite lueur d'espoir ça me fait toujours plaisir et je fais ça avec le coeur vraiment j'essaye de d'aider le mieux que je peux à certaines personnes à donner un petit peu de lumière de lueur d'espoir après je suis je suis pas grand chose je suis juste une jeune femme voilà je n'ai pas de pouvoir c'est juste que moi j'ai compris quelque chose un quelques petites choses dans ma vie déjà j'ai évolué également je suis partie de très bas et j'ai monté monté les échelons on va dire et donc ma vie a changé depuis ma façon de penser mes rencontres également donc voilà donc je tenais à vous remercier encore et j'espère que ça va encore grossir 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 parce que chaque petite graine plantée va me permettre ensuite de et ben de d'agrandir les choses et de et de pouvoir peut-être donner voilà si tout le monde donne une petite graine à chacun ou à une personne ça fait un à un moment donné ça fait un grand grand champ et et ça permet d'aider des personnes même si c'est juste un partage de vidéos ça peut donner parfois une lueur d'espoir à certaines personnes donc faut pas penser qu'à soi voilà donc je vous remercie vous pouvez me contacter sur pati angel arrobas outlook.fr pour pour demande de tirage ou autre chose tout en minuscule ma mon site internet c'est pati angel point fr et mon ma page facebook c'est pati angel voyant ses guidances voilà je vous rappelle tout ça mais tout est indiqué dans la barre d'infos de toute manière la rubrique à propos vous avez tout et n'hésitez pas vraiment là au mois de juillet je pense que je serai un peu absente à partir de la deuxième quinzaine pas très longtemps mais vous pouvez toujours me contacter je pense que je pourrais répondre quand même alors on va commencer avec le petit le normand l'oracle des miroirs non peut-être l'oracle des miroirs en premier lieu j'avais envie de commencer comme ça voir un peu ce qui va se passer au mois de juillet d'ordre général bien sûr alors pour les versos que va-t-il se passer alors on va faire une petite coupe un retard donc il ya du retard pour tout ce qui est argent argent ou abondance ou retour des choses la roue qui tourne on voit que vous êtes un peu impatients peut-être qu'il ya un peu de retard au niveau vous attendez tête une somme d'argent ou peut-être qu'en ce moment les finances c'est un peu compliqué donc du coup vous me posez un peu la question à savoir si prochainement ça va aller au niveau de l'argent bon pour moi il n'y a pas de souci parfois ça peut arriver que l'argent ne rentre pas comme ça toujours à flot alors on y va alors j'ai instabilité examen le boomerang le voyage et l'amour alors pour moi c'est encore une période instable pour certains versos on voit que vous examinez encore je vais peut-être vous les montrez donc on voit que vous examinez encore le des situations vous pensez encore beaucoup je pense pour d'autres il ya peut-être aussi une période d'examen pour les jeunes versos qui ont peut-être passé le bac ou autre chose d'autres diplômes bts dut ou je ne sais quoi voilà donc pour d'autres il ya peut-être une période d'instabilité parce que vous attendez les résultats pour d'autres c'est peut-être aussi tout simplement vous attendez peut-être des résultats d'examen pour médicaux ou ça peut être aussi des examens dans le cadre de votre travail ou bien vous examinez une situation et de suite vous êtes encore un peu instable pour certains mais moi pour moi il ya le boomerang qui arrive le boomerang c'est bien voilà le retour de le juste retour des choses donc si vous avez fait des choses bien il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de secret la chance va vous revenir il n'y a pas de raison que voilà moi j'ai toujours la roue tourne on a eu la roue tout à l'heure sous un retard la roue les argent l'abondance qui va arriver sous un retard donc voilà ça va revenir ne vous inquiétez pas pour moi il ya l'abondance qui revient le voyage alors pour certains versos il y aura peut-être un petit voyage au mois de juillet donc ça c'est bien donc l'abondance commence déjà aussi par tout ce qui est un peu vacances faire se faire plaisir à moi je dirais et c'est peut-être aussi vous avez peut-être pris de la distance dernièrement qui vous permet ben voilà d'être prêt pour l'amour voilà bon c'était pas prévu que ça dans général voilà tous les thèmes peuvent tomber bah là l'amour tombe voilà donc peut-être lors d'un voyage vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose qui fait que vous êtes prêt de nouveau pour pour l'amour il y aura l'amour est au premier plan au mois de juillet bon ben c'est bien ça donc on va voir donc ne vous inquiétez pas l'argent revient également on va regarder l'oracle lumière pour voir un petit peu également ce qui pourrait se passer par la suite alors j'ai le travail et j'ai déplacement route donc pour certains il y aura peut-être beaucoup de travail pas beaucoup de déplacement pour leur pour leur travail parce qu'ils seront pas encore en congé pour d'autres vous allez peut-être aussi travailler sur certaines situations qui font que vous allez vous déplacer enfin vous allez dire vous allez faire un pas en avant sur certaines situations donc là on le voit par rapport à votre période instable peut-être que vous avez des choses aussi encore à comprendre et vous allez travailler sur ça cet été peut-être pour lâcher prise je ressens bien le lâcher prise pour les versos alors voyage à l'étranger pour certains voyez deux fois le voyage donc c'est très très bien la clé du destin waouh déménagement pour d'autres l'évolution la pyramide et j'ai idée mélancolique oula pourquoi ça l'idée mélancolique c'est pas bien ça alors voyage à l'étranger parce que voilà c'est le moment de partir en vacances donc certains versos vont peut-être partir à l'étranger et il y aura vraiment la clé du destin ça fait en fait peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre et on va peut-être voilà ça va tomber comme ça on peut dire aussi que vous avez les clés entre vos mains actuellement pour migrer vers des changements le déménagement c'est bien ça c'est aussi peut-être pour certains d'autres un déménagement suite à une évolution peut-être de carrière par le travail peut-être c'est ça les aussi les déplacements pour le travail peut-être que vous avez déménagé vous avez trop de déplacements et pour d'autres il y aura une belle évolution vous voyez vous avez pris de la distance mais il y a encore quelques idées mélancoliques qui traînent bon après peut-être parce que vous attendez l'amour aussi il y a l'amour qui est au-dessus mais bon pour moi voilà c'est des jolies cartes des voyages de l'abondance de l'évolution c'est très très bien la clé vous avez les clés entre vos mains vous n'avez pas à stresser comme ça moi je dirais alors l'oracle G me dit quoi alors lui il me dit vous allez faire la fête également vous allez fêter quelque chose peut-être une crémaillère s'il y a un déménagement ça peut être aussi lors des vacances vous allez peut-être faire des fêtes sorties etc oui c'est tout à fait ça donc pour moi il y aura des choses qui vont se fêter peut-être même des invitations et là on voit aussi tout ce qui est un peu vous retrouvez la lumière petit à petit votre chemin va s'éclairer après ça peut être aussi la clé du destin peut-être aussi pour certains ils vont peut-être partir vers un chemin un peu plus ésotérique vous voyez tout ce qui est un peu cartomancie, médiumnité vous allez peut-être fêter quelque chose par rapport à ça aussi ça peut être également tout ce qui est un peu occulte peut-être pour certains un travail peut-être vous allez réussir un examen peut-être faire une formation dans tout ce qui est magnétisme également et vous allez peut-être vous apercevoir que c'est ce que vous voulez faire il y a beaucoup de gens qui parlent dans tout ce qui est thérapie dans tout ce qui est un peu aussi magnétisme, hypnose et parce qu'on a besoin de plus en plus de thérapeutes parce que les personnes vont mal et je pense que l'univers envoie beaucoup beaucoup de flots d'amour comme ça pour que les gens qui veulent bien se former puissent aider les autres il n'y a pas de hasard il y a de la place pour tout le monde moi je dis de toute manière toutes les personnes qui se sont faites pour ça elles y arriveront vous voyez travail c'est bien ça c'est bien un travail dans tout ce qui est moi je dirais dans tout ce qui est thérapie, occulte, machin tout ce qui est vous voyez voyance la voyance aussi ça peut aider le coaching que moi je fais spirituel ça aide aussi sur le chemin des personnes pour le chemin des personnes voilà donc il y a un travail à faire donc là il y aura peut-être aussi beaucoup de travail suite au déménagement mais on vous le rend bien ça va vous permettre une belle évolution aussi et il y a peut-être aussi ça peut le voir dire également un gros travail qui a été fait et de ce fait là il y a un pas en avant vous allez migrer vers l'évolution et vers l'abondance donc c'est un beau tirage voilà on voit que vous prenez de la distance vous voyagez beaucoup et de ce fait là vous évoluez à une grande vitesse et vos idées mélancoliques je ne pense pas qu'elles vont rester longtemps je ne le ressens pas vraiment fort donc moi vous voyez vous êtes guidés pour l'harmonie donc peut-être que vous serez un guide pour aider les gens également à retrouver l'harmonie tout ce que je disais tout ce qui travaille dans tout cela ça peut être aussi le divin qui vous aide à sortir de votre mélancolie de vos histoires du passé aussi aussi pour travailler peut-être un peu plus votre créativité travailler peut-être même votre côté artistique peut-être que si vous aimez peut-être développer tout cela pendant l'été c'est bien aussi quand vous avez un peu de temps que vous êtes en congé de retrouver une passion ou de se créer des nouvelles choses voilà là j'ai encore le voyage à l'étranger ça sort à chaque fois et j'ai des petites rentrées d'argent vous voyez donc c'est bien vous allez peut-être pouvoir partir en vacances parce qu'il y aura des petites rentrées d'argent qu'est-ce que je pourrais dire d'autre donc là on voit que vous prenez de la distance également encore une fois vous avez pris beaucoup beaucoup de distance par rapport au passé le fait de partir en vacances je pense que ça va vous faire le plus grand bien sur vos idées mélancoliques aussi vous avez peut-être besoin de repos et pour certaines versions on voit qu'il y a des rentrées d'argent mais aussi peut-être le côté un peu financier qui vous perturbe avec l'amour aussi mais il faut balayer tout ça il ne faut pas rester sur des idées mélancoliques il faut lâcher prise donc le lâcher prise est important alors je vais prendre le Gidel Dwevery comme d'habitude c'est un de mes préférés en fait ils sont tous j'aime beaucoup travailler avec eux et ensuite je tirerai une carte de l'oracle des fées pour changer et peut-être le tarot psychique et l'oracle de la triade parce que c'est très spirituel et ensuite je tirerai aussi une carte de huiles essentielles je sais que ça plaît à beaucoup de gens c'est ma particularité donc je vais la garder voilà donc j'espère que dites-moi si ça vous plaît ce genre de tirage ou si vous souhaitez que je fasse autrement aussi mais bon pour moi le tirage est très beau là alors pour les versos un homme présent dans votre jeu donc ça peut être un homme qui est plus jeune que vous ou un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie avec l'enfant ça peut être la nouveauté ça peut être également un homme qui a un enfant qui est papa en tout cas ou bien ça peut être un homme qui est un peu avec un esprit enfantin vous voyez qui va vous amener un peu de fantaisie dans votre vie aussi un peu d'espièglerie donc les émotions sont au rendez-vous et l'abondance avec les poissons ça peut être également tout ce qui est auto-entrepreneur vous allez peut-être fêter quelque chose par rapport à peut-être vous allez vous mettre à votre compte et vous allez fêter tout ça donc c'est vraiment une opportunité un coup de chance à saisir donc là je vois vraiment que pour certains versos il va y avoir quelque chose qui va permettre de s'installer après ça peut être aussi au niveau émotionnel vous allez peut-être retrouver beaucoup d'abondance enfin de la joie de la positivité mais aussi de l'abondance des coups de chance il y a l'abondance le coup de chance les projets qui vont se mettre voilà sur votre chemin il faudra les saisir il y aura des belles choses à saisir mais on voit que vous êtes encore un peu dans le brouillard vous avez encore un peu peur au niveau mental au niveau de la santé ça joue encore vous êtes beaucoup ça c'est un signe d'air le verso est beaucoup dans son mental de toute manière souvent c'est si le mental va pas bien on a des petits soucis après physique donc lâchez prise donc moi je dirais voilà vous allez avoir des belles opportunités ça peut être aussi dans tout ce qui est un peu santé avec l'arbre aussi en tout cas pour moi il y a une belle évolution l'arbre ça représente aussi voilà vous voyez vous vous ancrez vous vous élevez peut-être que vous avez besoin d'aller aussi dans la nature prendre des vacances à la campagne un voyage à l'étranger également mais pour moi il y a vraiment de jolies jolies choses qui arrivent avec l'abondance du bouquet vous avez que des jolies cartes donc que de demander de plus alors attendez je vais filmer un peu mieux voilà comme ça vous voyez donc le bouquet ça représente aussi tout ce qui est sorti invitation donc on voit peut-être même des rentrées d'argent avec le bouquet et le petit écureuil les voyages vous allez ça va vous faire le plus grand bien tout cela vous voyez les idées mélancoliques on les retrouve ici donc le nuage on voit bien qu'il y a le soleil derrière donc ça va aller il y a un peu de travail à faire pour certains mais pour moi je pense que ça va être très très vite balayé ne vous inquiétez pas voilà donc en tout cas saisissez les opportunités c'est important et lâchez prise sur votre santé mentale je vous le redis le lâcher prise ça va être le mot pour les versos au mois de juillet alors les oracles des fées qu'est-ce qu'il me dit petit conseil de l'oracle des fées pour les versos en juillet s'il vous plaît waouh alors le pouvoir des fleurs vous voyez quand je vous disais passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle voilà donc la nature c'est important et peut-être jardiner ou peut-être aller visiter des jardins botaniques pourquoi pas utiliser également les fleurs de bac pour tout ce qui est émotionnel ou les huiles essentielles je vous donnerai la petite huile essentielle qui vous correspondra pour le mois de juillet voilà donc ça c'est bien également et après j'avais dit j'avais dit j'avais dit le tarot psychique parce que j'aime beaucoup ce jeu également ben voilà directement donc le nouveau commencement voilà vous êtes vers vraiment quelque chose de nouveau c'est ce que je disais vous êtes encore pour certains période instable mais ça avance vous êtes vers une belle évolution vous voyez nouveau commencement avec la cigogne le déménagement ça représente également cela vous avez pris beaucoup de recul avec les voyages la carte du voyage ça représente le recul aussi qui a été nécessaire alors l'oracle de la triane me dit quoi comme petit conseil alors petit conseil de l'oracle de la triade pour les versos s'il vous plaît alors j'en ai deux alors j'ai la clé par rapport au malheur vous voyez vous avez la clé de la réussite entre vos mains on l'avait eu tout à l'heure également vous l'avez ici la clé du destin donc vous n'avez plus de raison de croire que vous êtes dans une période néfaste vous avez peut-être eu beaucoup de malheur dernièrement mais ça y est vous avez la clé entre vos mains donc maintenant arrêtez de dire que ça va plus ça va aller donc aller de l'avant c'est important alors vous avez vraiment la clé donc il faut ouvrir les bonnes portes et croire en vous lâchez prise et vous verrez vous serez guidé vers ce qu'il faut l'huile essentielle qui vous correspond pour les versos en juillet s'il vous plaît la petite huile qui leur correspondra parce que là il y a encore des idées mélancoliques bon on va voir ce qu'il faut travailler voilà alors j'ai l'épinette noire alors l'épinette noire moi je l'adore c'est une vraiment c'est vraiment une huile essentielle qui aide au dynamisme si vous avez un petit coup de fatigue et que vous devez par exemple retrouver de l'énergie assez rapidement vous pouvez vous frictionner avec de l'épinette noire sur les surrénales vous voyez donc au niveau du dérin un peu au dessus vous frictionnez activement vous mettez une ou deux gouttes d'épinette et vous allez voir ça va vous revigorer c'est une belle astuce même le matin si vous êtes fatigué attention pas pour les gens en burn out vraiment pour les gens de la fatigue juste une fatigue voilà un peu normale quoi parce que le burn out là c'est autre chose sinon vous allez vous allez vider les surrénales de leur énergie et vous en avez besoin quand vous êtes en burn out donc faites pas de bêtises alors épinette l'épinette noire alors ces mots clés c'est en purifiant toutes mes peurs et hésitations j'avance dès maintenant dans mes projets avec courage et détermination j'entreprends des actions positives et j'attire à moi les personnes justes je remercie mon guide intérieur de sa grâce infinie mot guérisseur chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement d'aimer et d'être aimé avec gratitude et joint intérieur je rayonne sur mon entourage voilà donc c'est bien ça l'amour est présent ils disent aussi dans vos projets vous allez avoir des nouveaux projets vous êtes en bonne évolution pour d'autres il va y avoir peut-être aussi des projets de se mettre à leur compte à leur compte pardon j'attire à moi les personnes justes donc là vous allez avoir beaucoup d'abondance donc c'est très très bien alors qu'est-ce qu'elle me dit sur le plan psychique l'huile essentielle d'épinette stimule la concentration psychique en cas de fatigue énergétique suite à un burn out ou un état de dépression réactionnelle donc moi le burn out pour moi il faut vraiment qu'il soit déjà pour l'utiliser il faut vraiment qu'il soit déjà bien 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 parti pas quand vous êtes en plein burn out la dépression oui parce que la dépression c'est plus de la lassitude grâce à sa puissante action sur l'hypophyse et les glandes surrénales elle fortifie l'énergie vitale et soutient la persévérance dans l'action elle est connue pour agir sur les peurs de l'échec et les phobies donc c'est bien ça les peurs les idées mélancoliques elle est aussi une aide précieuse pour les êtres en quête d'équilibre intérieur lors d'une méditation l'huile essentielle d'épinette noire aide à l'ouverture du chakra de l'intuition donc ça c'est bien pour les gens qui pourraient faire troisième oeil qui font de l'ésotérisme la médiumnité la confiance en soi cette huile précieuse incite remarquablement au lâcher prise à la détente et à la positivité de l'esprit waouh elle est vraiment elle sent bon en plus j'aime beaucoup enfin voilà donc je vous dis merci de m'avoir écoutée j'espère que ça n'a pas été trop long parce que là ça fait 20 minutes bon ça va voilà j'espère que tous ces conseils vont être précieux pour vous vous allez les utiliser n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je vous dis merci encore je vous embrasse et à bientôt